Comme informe le site italien, la Gazetta dello Sport, Boulardia n'est toujours pas rentrée en Italie. En réalité, l'international sénégalais est présentement en France, à côté de sa famille. Un retour différé que le joueur justifie par des problèmes personnels familiaux, mais dont certains en Italie doutent, puisque le joueur est en conflit avec son club depuis son transfert à Thea Wolverhampton lors du dernier Mercato. En tout cas, le site informe que Morgane de Sanctis, le directeur général du club, est en contact permanent avec l'entourage du joueur qui, par l'intermédiaire de ses agents, a réitéré une nouvelle fois les problèmes personnels et familiaux, les mêmes qu'il avait communiqués lundi dernier pour justifier le changement de programme de son voyage et le report de son retour en Italie, à la grande déception des dirigeants et de l'entraîneur. Le club italien, de son côté, espère le retour de l'attaquant en soupe pour éventuellement le soumettre à des examens médicaux déjà prévus en début de semaine dans le but d'évaluer l'étendue de sa blessure contractée avec l'équipe sénégalaise. Pour l'heure, Salernitana ne peut rien faire d'autre qu'attendre et espérer que la perne se transforme pas en un cas réel, compte tenu de l'importance du joueur pour l'équipe, qui a marqué 16 buts et délivré 6 passes décisives la saison dernière. Une intervention du président Danilo Yarvolino, qui a annoncé la semaine dernière vouloir le rencontrer pour mettre les choses au clair, pourrait aider à résoudre d'éventuels problèmes. Transféré de Villarreal à Chelsea pour 37 millions d'euros cet été, Nicolas Jackson est un joueur sur lequel le club anglais a beaucoup d'espoir. A 22 ans, le jeune attaquant sénégalais est plein de promesses, après avoir marqué 12 buts et délivré 5 passes décisives en 34 matchs dans le championnat d'Espagne. Dès lors, les attentes sont nombreuses mais l'ancien joueur du Casasport semble vouloir y aller tout doucement. Titulaire sur la pointe de l'attaque de Chelsea, ses premiers matchs sont d'un franc manque de réussite offensive, un but en 4 matchs de première ligue. Arrivé dans un championnat où il devra s'adapter, Jackson alterne forcément le bon et le moins bon. Et s'il ne doute pas du potentiel de l'international sénégalais, l'entraîneur de Chelsea estime néanmoins que son joueur doit faire un pas de plus sur certaines facettes. En tant qu'attaquant, vous devez marquer ou faire des passes décisives, mais nous devons comprendre que Jackson vient d'Espagne, il est jeune, il doit renforcer sa confiance. Il doit s'adapter à la première ligue. Ce n'est qu'une question de temps mais il fait un travail fantastique pour l'équipe. Il doit être plus clinique devant le but mais je pense que cela va arriver. Il ne fait aucun doute que c'est un joueur fantastique, a déclaré Pochettino lors de sa conférence de presse ce vendredi, à deux jours du déplacement à Bornemousse. Festival d'Al-Hilal pour son retour aux affaires après la trêve internationale. Un jour après le succès d'Al-Ityad sur la pelouse d'Al-Hakdoud, 0-1, la formation de Roré Jésus a parfaitement répondu à Karim Benzema et ses partenaires en déroulant, 6-1, face à Al-Riyad, pour le compte de la sixième journée de Zawdi Pro League. Emmenée par une attaque de feu et une défense bien posée, Khalidou Koulibaly et ses coéquipiers n'ont jamais tremblé. Avec Khalidou Koulibaly en défense, Al-Hilal a déroulé grâce aux réalisations de Alexander, Yasser, Nasser, Malcolm et Salem. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501